Le Liban sort enfin de la crise. A Doha, les différentes parties réunies depuis 5 jours sont parvenues à un accord qui verra notamment le pays se doter d'un nouveau président. Après 8 mois de désordre politique intérieur marqué par une série d'affrontements interethniques, le pays du cèdre peut enfin inspirer à un avenir plus serein, même si les médias libanais parlent d'une victoire pour le Hezbollah. En vertu du nouvel accord, plus aucun groupe armé ne sera autorisé à patrouiller dans les rues libanaises, à commencer par Beyrouth. Quant au Hezbollah, il obtient un droit de veto dans le gouvernement. En marge de la signature de l'accord, le premier ministre libanais Fouad Signora a salué la médiation du Qatar, de même que les efforts de la Ligue arabe. Il a souhaité par ailleurs que la Syrie cesse ses ingérences dans les affaires intérieures du pays. En marge de la Ligue arabe, le Premier ministre Pour le premier ministre Fouat Signora, l'unité du Liban est vitale, non seulement pour préserver la stabilité intérieure du pays, mais également pour pouvoir faire face à l'ennemi israélien. Sans surprise, l'épineuse question de l'armement du Hezbollah n'a à aucun moment été levée dans les discussions. Mais si officiellement le gouvernement libanais parle d'un renforcement de l'armée, c'est aussi parce qu'il est conscient que la milice chiite peut tenter un coup de force militaire et prendre le contrôle du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !